Bonjour ! Devant moi, j'ai deux MacBook Air. Le premier, c'est le mien, c'est celui que j'utilisais. C'est un modèle 2011, un A1369, qui, comme beaucoup de matériel Apple de 2011, a exprimé sa fatigue au niveau des soudures, puisque la RAM n'est plus fonctionnelle. Quand je démarre, il fait... Donc, quoi faire ? Pour celui-là, rien. J'ai un ami qui m'a donné celui-là. C'est un modèle beaucoup plus récent. C'est un A1466. C'est un i7. Il y a 8Go de RAM. Il est super. Sauf que l'écran ne marche pas. Bon, l'écran ne marche pas, mais en branchant un écran extérieur, ça fonctionne. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que l'écran ne marche pas, mais qu'a priori, la carte graphique fonctionne. Donc, quoi faire ? Changer l'écran de celui-là. Je me suis dit, en fait, c'est les mêmes. C'est la même dalle. Je vais essayer de faire le switch. C'est assez pénible, mais c'est surtout que ça ne marche pas, parce que la connectique, la dalle est la même, mais la connectique est différente. Bien ! Donc ça, ça, tout bain. Pour celui-là, quoi faire ? Trouver un écran. En fait, on peut éventuellement changer la dalle. Ça, je ne le ferai pas, parce que tout ça, c'est collé. Les joints sont collés. On a une chance sur deux de tout claquer, donc ce n'est pas possible. En fait, ce qu'il faut, c'est changer l'ensemble, là. Je vais mettre en chasse d'un écran, et puis on va faire ça ensemble. Coup de chance. Sur eBay, j'en trouve un à un prix vraiment raisonnable. Je me dépêche de le commander. Allons-y. Ta-da ! Ah oui ! Ta-da, il en manque une. Ouais, ta-da, alors. Ouais, c'est mieux. Ta-da, voilà. Là, il y a un bout de scotch. Forcément, vous allez me dire, ça ne marche pas bien quand il y a un scotch. Non, la raison est simple. C'est que quand il était branché, avec l'écran qui ne marchait pas, il ne prenait pas l'écran extérieur en primaire, donc je n'arrivais pas à le faire démarrer et vérifier s'il fonctionnait. Donc, en le débranchant, ça désactive l'écran interne et effectivement, l'externe devient prioritaire. Donc voilà l'explication du comment, du pourquoi. Bon, comme d'habitude, avant toute opération, il y a deux choses à faire. La première, c'est de toucher la masse et puis de ne pas s'habiller en acrylique ou en synthétique. Moi, je suis en coton. Mon magnifique t-shirt demain, c'est lundi, est en coton. De façon à éviter la production d'électricité statique et surtout de débrancher la batterie. Ça, c'est obligatoire. Bien, une fois qu'on a démonté ça, on va s'attaquer à la nappe. Donc ça, toujours en délicatesse, sinon on casse tout. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien le câble qui est là. Là, c'est le câble d'affichage. Le câble de caméra, pardon. Donc, on va le débrancher. Voilà. On va débrancher également les antennes Wi-Fi. Voilà. Donc, les deux câbles Wi-Fi sont là. Ils sont dans une gorge qui file tout du long, là. C'est pour ça que certains enlèvent carrément la carte mère. Mais il n'y a pas besoin, parce que c'est juste dans une gorge. On tire délicatement. Voilà, l'antenne est partie. Les antennes sont parties. Ça, c'est déconnecté, mais bloqué à ce niveau-là. Donc, on va le dévisser. Ça, c'est débranché. Une fois qu'on aura libéré le câble de la caméra, il n'y aura plus qu'à dévisser les six vis qui sont là et de changer l'écran. Il reste juste deux connecteurs à enlever, là et là. Ça, c'est les haut-parleurs. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. On va essayer de les laisser. Parce que chaque fois qu'on enlève un connecteur, on a une chance sur deux d'abîmer le connecteur. Et ça, ce n'est jamais très, très bon. Donc là, il faut démonter tout le ventilateur. C'est pas méchant, hein ? C'est pas méchant, mais bon. Il faut le faire délicatement quand même. Le connecteur de ventilateur est là. Donc là, c'est pareil. Rarement avec du métal, mais toujours avec un petit spongeur plastique. On relève le connecteur. On sort, voilà, la connectique. Et on peut enlever le ventilateur. Voilà. Ce qui me laisse, ben, totale liberté d'accès. Pourvu qu'il y avait une deuxième vis, là. Normalemagne. Ça, là, ça devrait se soulever. On enlève ça. Et donc, on a tous les fils qui sont débranchés. Il n'y a plus qu'à dévisser les six vis qui tiennent l'écran. Ensuite, on va ouvrir. Et sur la tranche, on l'ouvrir autant que possible. Voilà. C'est tout. Voilà l'écran démonté. Bien. Le collier est arrivé. Alors, on va... Bon, déjà, c'est emballé moyennement, mais ça, c'est pas forcément très grave. Si l'écran est en bon état. Bon, il y a une petite rayure là-dessus. Il n'est pas top, top. Bon, ben, on va tenter de remonter ça dans le MacBook Air. On va récupérer l'écran acheté. Et le voilà. Ben, c'est la même chose. Héhé. Mais à l'envers. Bon, on va développer l'écran. C'est parti. 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 C'est parti.